Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler de radio et plus précisément de web radio. Et pour ça, j'ai invité Maxime Gask. Salut Maxime, comment tu vas ? Salut Pascal, bonjour à vous qui nous écoutez en ce moment. Écoute, ça va, petite voix ce matin. Hier, j'ai fait l'anniversaire, les 85 ans de Brigitte Macron. Donc, on a pas mal envoyé quand même, beaucoup de voix. Putain, mais je ne lui attendais pas à celle-là. Mais non, mais moi, il faut me prémir. Non, non, j'aime bien parce que c'est détente. Là, il y a le thé dans une main, il y a le micro dans l'autre. Et puis, c'est parti pour un bon podcast. Ravi d'être avec toi en tout cas. Ouais, bah ouais. Ouais, non, mais il fallait prévenir. Moi, je ne m'attendais pas à des trucs comme ça, moi. Je ne pensais pas que tu avais fait les 85 ans avec Brigitte qui est le petit. Moi, je ne pensais pas, moi. Bon, comme vous l'entendez, voilà, c'est… Là, on est en mode détente. Maxime, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peut-il te présenter ? Alors, enchanté. Moi, c'est Maxime, 27 ans, sagittaire, hétéro, patron de médias, 350 000 euros par mois. Bon, Pascal, je te mets tous les mots-clés au début. Comme ça, tu fais le tri et ça t'aidera à référencer le podcast. C'est cool, c'est cool. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Pour rester en thème de l'émission, je dirais que je suis un créatif, effectivement. C'est certainement votre cas également si vous écoutez ce podcast. Je suis quelqu'un qui ne s'est pas reconnu forcément dans le système, la matrice en quelque sorte. J'aspirais vraiment à vivre la liberté. Et sur le chemin, mon but, c'est d'embarquer le plus de monde possible pour partager des valeurs qui sont positives et faire en sorte qu'on en ressorte tous grandi. À 20 ans, j'ai fait l'expérience pendant plus d'un an de me passer de médias. Donc, pas de télé, pas de radio, pas de journaux, pas d'internet. Symboliquement, j'avais même coupé ma carte bancaire. C'est pour dire à quel point je suis allé loin. Enfin, j'avais vraiment envie d'un peu de paix pendant quelques temps et revenir à des choses simples. Donc, bizarrement, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que ça ne réglait pas tous mes problèmes et que partout où j'allais, il y avait des gens qui se prenaient la tête et qui répétaient un peu comme des petits perroquets tout ce qu'ils entendaient dans les médias. Donc, ça les conditionnait, ça les rendait tristes. Et donc, finalement, la solution idéale, c'était de créer le média qui allait mettre un peu de soleil dans la vie des gens et leur permettre d'orienter leur pensée vers des solutions de la née Radio Victoire, la radio qui vous tire vers le haut, que j'ai créée fin 2016, début 2017, qui allie un petit peu d'informations positives et bien sûr de la musique. Pour garder son focus vers les bonnes nouvelles, vers les bonnes choses, je suis certain qu'on va vers un futur qui est vraiment radieux. On a énormément de potentiel sur cette planète, la technologie évolue, il y a vraiment des belles choses à faire. Alors évidemment, il y a tous les jaloux, les aigris, les haineux, ceux qu'on appelle les grinch, bref, les spectateurs de BFM TV qui vont vous dire que ce n'est pas possible, tout ça. Eh bien, j'ai envie de dire tant pis pour eux parce que j'ai vraiment cette intime conviction que vous êtes nés pour rayonner à votre maximum. C'est ce que je fais en sorte de partager à travers tous les programmes et bien sûr à travers ce podcast avec vous ce matin. Alors, je préfère le dire dès le départ dans ce podcast et je vais dire je bien souvent, mais Radio Victoire, c'est vraiment un travail collectif. Il y a vraiment énormément de gens pour qui j'ai de la gratitude, des auditrices, des auditeurs. Toi, Pascal, qui m'offre cette interview ce matin, vraiment merci à toi. Merci à ceux qui écoutez, merci à toutes les équipes également. Et au milieu de ça, du coup, il y a Maxime de Radio Victoire qui fait en sorte d'agir en quelque sorte en tant que chef d'orchestre. Voilà comment je peux me présenter rapidement. C'est déjà pas mal, donc c'est bien. Tu as bien respecté la présentation que j'appelle Xavier, c'est bien. Donc, Xavier, je pense toujours à toi parce que le seul qui ait fait une présentation aussi développée, c'était Xavier, donc c'est très bien. Il faut déposer le brevet là, Xavier. Ouais, je pense que je vais déposer la marque, la présentation Xavier. Je pense que je vais déposer ça. Ça va être un jingle. Je pense que si un jour je fais un jingle, je ferai le jingle pitch Xavier. Je vais faire ça. Alors, mais comme à chaque fois dans les racines de la créativité, on va commencer par le départ, ce que j'appelle les racines, et on va commencer par l'enfance. Et la première question que j'adore poser à tous mes invités, c'est celle-là. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, l'enfance, moi je me revois en train d'apprendre à faire du vélo. C'était lors de vacances dans les régions des Landes, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Alors, peut-être que ça vous parlera chez vous. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on monte sur un vélo, quand on n'a pas 5 ans ? Ça donne le tempérament de Joulin à la Philippe, mais le talent en moins, évidemment. Donc, beaucoup de gamelles, beaucoup de bobos. Je me souviens de beaucoup de pansements. Mais finalement, Pascal, est-ce que ce n'est pas en chutant qu'on apprend le plus souvent ? Je préfère laisser pour les auditeurs, c'est eux qui décideront. Mais ouais, j'aime bien ne pas savoir. Mais bon, moi je suis plutôt quelqu'un qui est adepte de chuter. Je crois que c'est Seth Godin qui disait, échouer, échouer vite et échouer le plus souvent. Absolument. Et comment tu étais à cette époque ? Comment j'étais, c'est-à-dire ? Comment était le petit Maxime, voilà, cet enfant ? Alors, deux mots qui correspondent bien, je dirais, c'est passionné et introverti. J'avais beaucoup de facilité en un sens à vivre les émotions antérieurement. C'était assez riche. Et j'avais beaucoup de difficultés à les communiquer et à les extérioriser. Aller vers les autres, c'était vraiment un challenge. C'est quelque chose que je faisais, pas par contrainte, mais en utilisant de la force, en faisant des efforts. C'était pas naturel. Je me souviens avoir passé énormément de temps petit à écouter la musique. J'étais vraiment fasciné déjà par la radio, par les ondes qui sortaient de cet appareil. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi après, même à l'adolescence, au collège, au lycée. C'était vraiment le rituel, mon refuge, l'univers, le petit monde de Maxime. C'était vraiment le rituel du matin et du soir avant de dormir. C'était d'écouter la radio parce que besoin d'évasion, besoin d'apprendre, besoin de découvrir d'autres choses, de changer les idées aussi, tout simplement. Et je me souviens aussi, alors toi, t'as dû connaître les baladeurs CD. Ouais, grave. Voilà, bon, les moins de 20 ans, c'est là que je me rends compte que le temps passe à une vitesse. Voilà, c'est là où tu t'aperçois, tu vois, que t'es vieux. Ça fait mal. Je suis un peu plus vieux que toi. Voilà, moi, je suis un peu plus vieux que toi. Toi, t'as 27, j'en ai 31. Donc oui, moi, j'ai connu les baladeurs. J'ai même connu les baladeurs cassette. Ouais, alors là, c'était… J'ai dû connaître, mais vraiment, vraiment tout petit. Je n'ai pas de souvenir d'avoir manipulé les baladeurs cassette. Mais j'en ai vu dans les tirerons de mes parents, effectivement. Et puis alors après, le MP3, Révolution, sans titre dans ta poche. Alors là, t'étais le roi du monde. Ah, mais là, c'est… Enfin, il faut dire, à cette époque-là, tu te faisais chier, tu vois, avec des CD. Donc déjà, quand t'arrivais à avoir des CD en plus, donc où tu pouvais graver plusieurs titres, tu vois, sur ton CD. Déjà, t'étais un dieu au collège et surtout au lycée, voilà, t'étais un dieu. Et alors, quand t'es apparu, tu vois, les MP3, notamment les iPods, et puis les MP3 derrière. Non, mais alors là… Ouais, c'était quelque chose. Ouais, grave. Donc voilà, c'est un peu cet univers qui a bercé mon enfance. Et pour répondre à ta question, je dirais que j'étais passionné, j'étais introverti. Et j'avais quand même à cette époque la faculté de partir dans le monde des idées et dans le monde des rêves, de créer mon petit univers. Ouais, alors justement, c'était quoi tes rêves enfants ? Alors, rêve enfant, c'est là que je vois que j'étais quand même pas mal influencé par ce que je voyais, par les images. Je crois que je voulais devenir pilote de course au début. C'était un truc… Pourtant, en grandissant, je me rends compte que j'aime pas la vitesse et tout. Mais à l'époque, c'est un truc qui revenait souvent. Je me revois à avoir fait un dessin ou qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Il y avait pas mal de petites filles qui marquaient maîtresse. Et moi, j'arrivais en plein milieu avec une voiture de course qui était moche en disant « Ouais, je me vois bien pilote plus tard. » Ok, c'est quoi qui te fascinait en fait dans le fait d'être pilote ? C'est le fait de bouger, je pense. La diversité des circuits, le fait de rencontrer des gens, de changer d'univers en permanence. C'est vraiment d'avoir un lieu de travail qui est différent. Et ça, c'est vraiment un truc qui est revenu à travers toutes mes aspirations. Le fait de pouvoir bouger, de me déplacer comme je veux, le fait de pouvoir travailler quand je veux, c'était un truc qui m'a driveé, qui m'a… Petit, ouais, je voulais déjà faire le tour du monde. Hum, ok. Et donc, tu disais que tu étais introverti et passionné. Et donc, tu étais passionné de quoi ? Passionné de musique, de son. C'était… Ouais, à chaque fois que j'entendais une musique, le but, c'était de la capturer, après de la mettre dans le MP3, ou alors d'avoir le CD, d'avoir vraiment la collection. C'était… Ouais, il y avait un petit aspect collectionneur qui ressortait. Voilà ce qui me passionnait. Cool. Et comment se passait l'école ? Comment ça se passait ? Alors, l'école, j'ai été bon élève jusqu'à à peu près la fin du collège. Après, j'ai dévié. Je ne sais pas si c'est les rencontres que j'ai faites, mais j'étais assez assidu. J'avais l'envie d'apprendre, vraiment l'envie de bien faire. Et arrivé un moment, je me rendais compte que ça ne me plaisait pas trop. Il y avait des matières, j'en avais mais rien à foutre. J'ai assez mal vécu le lycée. Il me tardait de me barrer. Je me demande si je n'ai pas eu mon bac juste pour me barrer, tu vois, aller à l'université. Je ne sais pas si toi, tu es allé à l'université. Merci. Merci. Au moins, je me sens moins seul. Je rencontre tellement de personnes qui me disent « Ouais, j'adorais le lycée. » Et putain, moi, j'ai détesté. Putain, mais je ne pouvais plus. Et en fait, ce que tu dis, moi, ça fait écho chez moi parce que j'avoue que moi, je me suis dit « Putain, le bac, il faut que je l'ai. Je n'ai pas envie de rester une année de plus au lycée. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. » Alors, j'ai eu la chance aussi d'avoir des profs qui étaient vraiment sympas, qui étaient vraiment compréhensifs parce que des fois, je me serais mis des tartes. Honnêtement. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit de le faire en fait. Mais ouais, clairement, il me tardait vraiment l'université. Et c'est là vraiment que justement, j'ai pu exprimer toute cette créativité puisque je n'avais plus autant d'heures qui étaient contraignantes, des emplois du temps qui étaient vraiment autant chargés. Et c'est à ce moment-là que la créativité a commencé à sortir et que tout ce qui était en moi commençait à prendre forme à l'extérieur. Donc, je te rejoins à 100%. Merci l'université. Merci les années fac. Et merci au lycée quand même parce que ça m'a permis d'apprécier ce que j'avais ensuite. Ouais, bah ouais. Après, je pense qu'il faut aussi passer par des moments en fait où c'est down ou même c'est un peu la merde. Il faut dire des choses comme ça, c'est un peu la merde parce qu'en fait, c'est comme ça que tu apprécies beaucoup mieux en fait ce qui t'arrive après. Est-ce qu'il y avait à part la radio, la musique, on entend que c'est extrêmement présent. Est-ce que tu avais d'autres activités que tu aimais bien faire enfant et puis même adolescent ? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu la guitare. J'ai pris des cours de guitare. Vraiment, ça, c'était un truc qui me détendait, qui me faisait du bien. J'ai eu ma première guitare électrique à 15 ans. Donc là, j'étais vraiment comme un petit fou. Je passais énormément de temps dans ma chambre. Quand ce n'était pas pour écouter la radio, c'était pour jouer de la guitare. J'étais vraiment dans l'univers de la musique. Pas mal de concerts aussi. J'étais allé voir des artistes en live. Ça me sortait un peu de mon cadre. Ça me faisait énormément de bien. Lesquels artistes pour savoir ? Je trouve que c'est toujours intéressant. Lesquels artistes tu as été voir ? L'univers musical. Ça tourne autour de Leni Kravitz, Green Day, Mathieu Chedid. M, j'ai beaucoup aimé en concert également. C'était très pop rock. En effet. C'est bien. J'aime bien. Je vais mettre un plus 1 là aussi pour les références musicales. Je mets un plus 1. Là, on va avancer. On va arriver au bac. Enfin, post-bac. Là, tu décides d'aller à l'université. Tu décides de faire quoi ? J'ai décidé de faire du droit. J'avais dit à tout le monde que c'était pour être avocat. Je ne sais pas si j'y croyais vraiment au fond de moi. Je crois que j'avais lu dans des magazines beaucoup de personnes qui travaillaient dans l'univers des médias qui avaient fait du droit avant. Je ne sais pas si c'était une graine qui était plantée. En tout cas, je disais à tout le monde. J'avais changé mon histoire. Je disais que je voulais devenir avocat et tout. C'était mon nouveau but. Et donc, la fac de droit. Voilà. J'avais déjà en tête un peu le droit d'auteur, le droit des médias, ce que j'allais faire quatre ans plus tard. Mais voilà sur quoi le choix des études s'est porté. D'accord. Parce qu'en fait, tu le dis très bien. Tu dis « Ouais, je disais ça, c'était mon nouveau but. » Mais c'était quoi le précédent but au départ ? Quand j'étais au lycée déjà, quand j'entendais la radio, quand j'arrivais à décoder un petit peu les algorithmes des radios, je me dis « Putain, c'est génial, c'est ça que je veux faire. » Mais je me suis dit « Tu ne vas pas le dire aux gens d'abord. Tu vas faire en sorte de créer des circonstances. Peu importe le temps que ça prend, 5 ans, 10 ans. Mais crée d'abord les circonstances parce que tu as forcément des haters qui vont te dire « Tu n'y arriveras pas ou ce n'est pas possible. » Et c'est mieux de leur couper l'herbe sous le pied en d'abord en faisant les choses et en les mettant devant le fait accompli. Donc, au fond de moi, j'avais déjà ça. Et clairement, je me voyais plus tard créer des programmes pour la radio. Et je me suis dit « Cherche une passerelle, fais quelque chose et au bout d'un moment, les points vont finir par s'aligner et tu arriveras exactement là où tu veux aller. » Donc, c'est ça vraiment j'avais une confiance, j'avais une certitude. Je me suis dit « Tu as le temps devant toi, tu as 30, 40, 50 ans devant toi pour atteindre ce rêve. » C'est à un moment donné, ça va le faire. Prends une passerelle, prends quelque chose qui va te permettre de rejoindre ça et qui va ajouter une corde de plus à ton arc. Tout simplement. C'est intéressant, tu vois. Donc toi, je vais le dire, tu as eu la chance de savoir vraiment ce que tu voulais faire au fond de toi et en fait, tu as été plutôt stratégique, tu t'es dit « Ok, en plus, tu t'es donné cette permission, c'est j'ai le temps. J'ai le temps. » Je trouve aussi que c'est une belle qualité là que j'entends, c'est que tu t'es dit « Je vais prendre le temps. » Et en plus, tu te dis « Je peux 30, 40 ou 50 ans. C'est bon. Je sais où je vais. » Vous qui écoutez ce podcast en ce moment, vous avez 30, 40, 50, 60 ans. Vous avez du temps. Vous pouvez aller jusqu'à… Si vous placez la fin de votre vie, vous prenez soin de votre corps, vous pouvez placer la fin de votre vie à 94, 95 ans. Vous avez du temps devant vous. Vous avez énormément de temps disponible et il y a toujours suffisamment de temps pour ce qui est important. Grave, grave, grave. Et puis aussi, chose que j'ai envie de rajouter, c'est que vous avez du temps mais c'est aussi important de prendre le temps parce qu'on est dans une société où il faut toujours faire plus, plus vite. C'est bien aussi de prendre le temps. Donc, j'aime bien ce que tu dis, il y a le temps et il faut aussi savoir prendre le temps. Et donc, déjà en tête, tu as ton idée derrière la tête et je vais quand même passer et donc prendre en fait en étant stratégique, je vais prendre quand même le droit parce que je sais que potentiellement, ça va me servir pour ce que j'ai envie de faire. Exactement. Voilà. Ça aussi, je trouve que c'est super important que vous entendiez ça. C'est que parfois, même si vous n'avez pas les moyens d'aller tout droit, c'est penser stratégique et penser, ok, quel est le pas de côté qui va me permettre quand même d'y aller si je ne vais pas tout droit tout de suite. Je trouve que c'est quelque chose qu'on entend rarement en plus. Donc, profitez-en. Je trouve que c'est super intéressant de partager ça. Et donc, tu fais du droit et donc, tu vas jusqu'à où au niveau du droit ? Alors, je vais faire une licence à Clermont-Ferrand. C'est… Alors, la première année, c'était du grand n'importe quoi. Donc, tu vois, là, c'était… Je pense que c'était la… Comment on appelle ça ? Le contre-coup du lycée. Donc, le fait de se sentir enfermé et d'un coup, le fait de sortir énormément. Après, en deuxième année, j'étais un peu plus stable, beaucoup plus posé. Et là, j'ai découvert la magie de ce qui s'appelle les concours d'éloquence. C'était un truc qui me fascinait dans le droit. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'exprimer la créativité. Et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, vous avez… Vous passez devant un jury. Un jury de 3, 4, 5 personnes qui va évaluer deux candidats qui s'affrontent sur des thèmes complètement improbables que l'on tire au sort. Donc, le thème, ça peut être « Faut-il croquer la pomme ? » Il y en a un qui va défendre le oui et il y en a un qui va défendre le non pendant 10 minutes. Et on s'affronte comme ça à coup d'argument qui est endiablée, qui vient pour voir les étudiants se battre en quelque sorte. C'est le championnat du monde, c'est la Coupe du Monde là-bas, c'est l'événement de l'année. Et donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu de la fac de droit. C'était ces moments-là, ces moments d'expression. Ça a aidé énormément. En parallèle, qu'est-ce que j'ai retenu de certains cours ? Alors, il y a certains cours, je retiens… J'ai l'impression sur le coup d'avoir rien retenu. Et pourtant, quand je vois l'actu maintenant, ça me renvoie à des notions où je dis « Ah ouais, tu arrives à comprendre, à replacer les choses dans le contexte, à comprendre les évolutions du droit, à comprendre les nouvelles lois qui sortent. » Donc, c'était vraiment un plus. Je ne regrette absolument pas ce choix. Et alors, après la licence, moi, je voulais faire un master en… Je voulais m'orienter vers le droit d'auteur et le droit des médias et je suis parti à Aix-en-Provence. Et là, alors là, c'est là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai vraiment eu un déclic. Je voulais me passer de médias, je voulais vraiment revenir à des choses hyper simples et j'ai vraiment vécu comme un moine pendant quelques temps pour me concentrer non seulement sur les études d'un côté, mais pour me concentrer un peu plus sur mes rêves et c'est là que vraiment tout le projet professionnel qu'il y avait derrière a commencé à découler. Au bout d'un trimestre, j'ai arrêté mes études, j'ai compris exactement ce que je voulais faire, j'avais de la clarté, le rêve prenait de plus en plus de poids, de plus en plus d'importance. Et je me disais « T'es jeune et les études, tu as le temps, mais ce projet-là, ce désir d'entreprendre, c'est maintenant qu'il faut le donner vie, c'est maintenant qu'il faut y aller. » Donc, les étoiles étaient alignées en quelque sorte et c'est là que j'ai commencé vraiment à basculer dans le monde professionnel. Alors, même si avant, j'avais toujours… Pendant mes études, j'ai toujours eu des petits boulons en parallèle, ce qui fait que j'étais occupé les week-ends ou j'étais occupé pendant les vacances. Mais là, vraiment, je voulais rentrer dans le monde professionnel en disant « Ok, maintenant, on ne s'amuse pas pour juste se payer des petits kiffs en dehors. Là, vraiment, je veux construire mon projet de vie, je veux créer un lifestyle. Donc, c'est parti, c'est le moment de quitter les études et il faut se lancer à fond dans l'entrepreneuriat. » En fait, à ce moment-là, tu décides, il y a le déclic, tu décides de quitter les études et alors moi, j'ai fait un peu ça, tu vois, mais moi, j'appelle ça faire un jeûne en fait. Tu vois, vraiment, c'est vidé en fait. Donc, moi, je n'ai pas forcément réussi à vider, on va dire, des médias, mais voilà, j'ai fait un jeûne relationnel, j'ai fait un jeûne, voilà, ce que j'appelle au niveau du travail et puis bon, je l'ai même fait aussi au niveau de mon alimentation et donc, ça me parle. Quand tu dis ça, ça me parle, je voudrais vraiment qu'on parle un peu plus de cette expérience-là. Donc, tu l'as dit, voilà, pendant quasiment un an, tu t'es coupé donc de médias, de télé, donc même de ta carte bleue. Enfin, est-ce que tu peux vraiment partager, voilà, cette expérience ? Est-ce que tu peux vraiment partager tout ça avec nous ? Alors, des médias, je m'en suis coupé même un peu plus longtemps. Je crois que j'ai arrêté de consulter des médias genre en 2013, à l'été 2013. j'avais gagné des places à la radio justement pour aller voir un concert d'un groupe de rock américain qui s'appelle Green Day. Et durant le set, le chanteur a arrêté le concert entre deux chansons. Il a pris la foule à partie et là, il a dit un truc que je me souviendrai toujours en fait. il a dit « Regardez, là, on passe une soirée qui est juste extraordinaire. Il y a les étoiles au-dessus de nos têtes. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit en ce moment. On est plus de 30 000 personnes. Et il a dit « Pensez à toute la merde qu'on déverse dans votre quotidien. Pensez à toutes les conneries que vous êtes obligés de faire pour vivre. Certains doivent aller à l'école. Certains doivent trouver un taf qui ne leur plaise pas. Et le peu de temps que vous avez disponible en dehors, vous le passez à consulter des médias qui mettent des déchets dans votre tête, des mauvaises nouvelles. Ça vous tire vers le bas, il a dit. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai dit « Putain, ouais, ouais, ouais. Là, j'ai vraiment l'impression que ça me tire vers le bas. J'ai envie de vivre des soirées comme celle-là où tu as les étoiles au-dessus où tu passes du bon temps avec des gens. C'est ça que je veux plus tard. Et quand il a dit ça, j'ai eu un électrochoc. Et du jour au lendemain, j'ai raté de consulter les médias tout simplement. Alors au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit « Ouh là là, tu es un fou Maxime. Tu vas sortir aujourd'hui dans la rue. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé hier, la semaine dernière et tout. » Et au final, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de temps de disponible et que tout ce temps que j'avais de disponible matin et soir, je pouvais l'investir en moi. Je pouvais lire des livres, je pouvais écouter des audios, écouter des podcasts. Et je pouvais commencer à me tirer vers le haut, à voir un peu les choses différemment. Et alors après, en fait, à partir de là, tous les déclics se sont enchaînés en fait. Le but dans ma vie, c'était une citation de Bruce Lee, ce n'était plus d'ajouter des choses, mais c'était d'en retirer en fait. D'en retirer pour aller vraiment à l'essentiel, aller creuser, avoir plus de temps pour trouver mes qualités, pour définir vraiment mon unicité. Et j'avais pris la décision, ça n'a pas été facile au départ, mais d'être quelqu'un qui allait être spécial, qui allait vivre une vie hors du commun, qui allait faire les choses différemment de la population et de la masse en général. Et donc, petit à petit, il y avait des petits changements qui s'opéraient comme ça jusqu'à arriver au moment où je dis « Putain, mais en fait, j'en ai trop marre du système, ce n'est pas le genre de vie que je veux. » Je me rendais compte que quand je n'avais pas toutes ces influences autour de moi, c'est-à-dire que je n'avais pas ma famille autour de moi, quand je retirais certaines personnes de mon entourage, quand je retirais certaines choses de mon environnement, en fait, je me rendais compte de ce que je voulais vraiment faire dans ma vie et je me suis rendu compte et je me suis posé la question « Quel genre de personnes on deviendrait si on n'avait pas toutes ces influences ? » En fait, je vois beaucoup trop de gens qui veulent devenir médecin parce que dans leur famille, ils ont beaucoup de médecins ou qui veulent devenir avocat parce qu'ils ont des avocats ou qui veulent devenir coach parce qu'ils sont entourés de coachs. Et finalement, qui on serait ? La question que je me pose, c'est qui serions-nous et qui seriez-vous vous qui nous écoutez s'il n'y avait pas eu toutes ces influences ? Vers quoi vous seriez allé naturellement ? Tu vois, on rejoint un peu le thème de l'enfance tout à l'heure. Quand on est enfant, on a envie naturellement d'aller vers des choses mais vers quoi on serait dirigé, vers quoi on serait driveé de l'intérieur ? Qu'est-ce qui nous pousse naturellement à aller vers certaines choses ? Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette expérience. Je voulais trouver qu'est-ce qui m'attirait dans la vie, revenir vraiment à l'essentiel et vivre une vie qui me tient vraiment à cœur et pas vivre la vie que les autres ont décidé pour moi ? Tout simplement. Ouais, non, ça me parle beaucoup. Ce sur quoi j'ai envie de me concentrer vraiment en fait, c'est l'importance et l'influence en fait de votre environnement et surtout de votre entourage. Et voilà, Jim Rohn le disait très bien que vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous côtoyez le plus souvent mais cette citation est tellement vraie. C'est tellement vrai. Et moi, j'ai un exemple particulier. Moi, il y a certaines personnes aussi que j'ai fait comme toi que j'ai écartées de ma vie parce qu'elles étaient toxiques et en fait, moi, j'en ai tiré en fait un principe de vie. En fait, c'est que si je revoyais cette personne, je me dis sincèrement, c'est moins je vois ta gueule, mieux je me porte. C'est terrible mais c'est en fait, c'est extrêmement vrai. C'est moins je vois ta gueule, mieux je me porte. Et les personnes, dites-vous ça en fait, posez-vous la question mais si je voyais moins sa gueule, est-ce que je me porterais pas mieux ? Et vous serez souvent étonné de la réponse. C'est vrai. Il y a des gens qui nous tirent vers le haut, il y a des gens qui nous tirent vers le bas, il y a des gens qui nous tirent vers le bas mais qu'on doit côtoyer pendant un certain temps parce qu'ils nous aident justement à focaliser sur les bonnes choses, à développer cette force de conviction, cette force de caractère. Donc, on ne va pas cracher sur eux non plus. On les remercie d'être là. Mais oui, il y a des choses, il y a des relations, c'est clairement pas la peine d'aller plus loin dans ce sens. Et en fait, oui, c'est qu'est-ce qu'on apporte à la personne et qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi. Quand on voit que ce n'est pas bénéfique aux deux, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer la relation ? Ce n'est pas certain. Moi, c'est ce que j'appelle l'investissement relationnel, c'est-à-dire qu'il faut être très terre-à-terre mais les relations humaines, en fait, ce sont des investissements et donc chaque être humain, en fait, il attend un retour sur investissement. Il attend un retour sur investissement et il se dit non mais voilà, je passe du temps avec cette personne, j'investis de l'énergie, très souvent également de l'argent, j'attends un retour. Et ce retour, ce n'est pas, on peut se dire, non mais ce n'est pas uniquement une question de pognon, c'est une question de reconnaissance, voilà, d'amour, voilà, de... De respect tout simplement. Oui, de respect. Oui, donc, c'est super important, donc voilà, il faut aussi le reconnaître. donc voilà. Et donc voilà. Et donc toi, voilà, toi, tu as fait cette décision, tu fais ok, je vais faire mon jeune relationnel, mon jeune, voilà, donc au niveau aussi de ma carte bancaire aussi. Symboliquement aussi, c'est très fort de se dire, je vais couper la carte bancaire. Oui, ça me permettait en fait, c'était... Là, c'était plus dans une démarche de relation à l'argent, d'apprendre à retirer et d'utiliser uniquement ce que j'avais retiré pour que je sente en fait dans mes mains que je vois l'argent qui passe dans mes mains au lieu qu'il soit complètement virtuel et que je ne le vois pas passer. C'est très facile avec la carte de s'emballer et de claquer des centaines et des milliers d'euros, mais quand tu as l'argent qui passe dans tes mains, tu as le poids de l'argent, tu deviens responsable à ce niveau-là ? C'est très juste. C'est très très juste et ça me fait penser que voilà, on est aussi dans une société qui nous déresponsabilise déjà sur énormément de choses, mais notamment sur l'argent. Notamment sur l'argent, voilà où justement, juste avec une carte ou quelques chiffres, tu peux acheter ce que tu veux sans te rendre compte du poids, tu le dis très bien en fait, de l'argent, surtout des conséquences de nos choix et nos achats. Exactement. Donc là, c'était vraiment une démarche qui était globale en fait et dans chaque secteur de ma vie, j'étais en train de reprendre le pouvoir. C'était vraiment, le but, c'était de reprendre le pouvoir sur chaque compartiment de ma vie pour devenir la meilleure version de moi-même. Oui, c'est intéressant. Et donc, justement, on parlait de relations, on parlait de relations humaines. Cette décision de faire, ok, bon, je coupe la carte bancaire, voilà, et puis bon, je décide de tout arrêter. Comment ça s'est passé au niveau de ton entourage ? Alors, l'entourage, au début, c'était vraiment bizarre. Maxime, il a pété les plombs, il a viré, il doit être dans une secte, enfin, tous les clichés possibles. Vraiment, en termes de jugement, j'en ai pris plein la gueule. Mais du coup, ça me renforçait, en fait, j'avais un peu cet esprit, je ne sais pas, peut-être la crise d'adolescence qui se faisait sur le tard, cet esprit de rébellion, du « j'en ai rien à foutre, je vais au bout de mes idées ». Donc, voilà comment ça s'est passé, clairement. Il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup d'incompréhension, mais moi, je sais pourquoi je le fais, ça, je sais que ça ne va pas durer éternellement. Je sais que j'ai besoin de cette phase, en fait, où je redécouvre le monde à travers mes propres yeux, pas à travers ce qu'on dit, que je découvre, je refais ma relation à l'argent à partir… En fait, je voulais connaître un peu le monde qui avaient connu mes parents à notre époque, en fait. Je trouvais que ça devenait de plus en plus complexe, qu'il y avait de plus en plus de choses qui nous tiraient vers le bas. Et j'avais besoin, pendant quelque temps, de me retirer, en fait, de créer ma force et pas sans avoir de contraintes. Vraiment, je voulais vivre cette expérience une fois dans ma vie. Je voulais te dire qu'est-ce que ça fait, en fait, quand tu vis coupé de certaines choses pendant quelque temps, comment tu te sens ? Et en fait, je voyais que j'allais de mieux en mieux et que ma vie s'améliorait sur tous les plans. Donc, en fait, ça me poussait à continuer encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, jusqu'à ce qu'émerge quelque chose. Je savais que quelque chose allait sortir de cette période et du coup, voilà, tout le projet professionnel a découlé derrière. Donc, j'utilise le mot jeûne parce que moi, je suis passé physiquement par le jeûne. Donc, voilà, moi, je suis passé physiquement par le jeûne. Et donc, pour ça, moi, je remercie surtout Thierry Casasnova que j'ai découvert. Voilà, je le remercie parce que, voilà, si vous ne le connaissez pas, tout ce qu'il enseigne, c'est de la dynamite. C'est vraiment de la dynamite. Et de ce jeûne-là, voilà, qu'est-ce qui a émergé ? De ce jeûne-là ? c'est-à-dire ? Enfin, c'est-à-dire du moment en fait où tu t'es coupé pendant un an. Donc, tu l'as dit, il y a quelque chose qui a émergé. Donc, justement, qu'est-ce qui a émergé de cette abstinence ? En fait, mais on peut dire ça, voilà. Oui, puisque finalement, le fait d'être branché au médias, c'est une vraie addiction. Donc, on va parler d'abstinence. oui, ce qui est sorti, c'est que déjà, j'avais beaucoup plus de temps pour lire, pour m'instruire, en fait, choisir mon éducation. À la fin du premier trimestre où j'ai décidé d'arrêter les études à Aix-en-Provence, j'ai commencé à prendre des cours aussi en auditeur libre. Vraiment, j'ai vécu en fonction de mon instinct. Je me suis dit « vers quoi tu veux aller ? » et je me rendais compte que la communication, ça me plaisait pas mal. Donc, j'allais à des cours de communication d'auditeur libre. Je rentrais dans les amphis, je prenais des notes, je m'intéressais vraiment au sujet, je faisais mes recherches en parallèle. Et dans cette période-là, sans avoir d'influence à l'extérieur qui me donnait une direction ou qui m'influençait, je me rendais compte que j'étais naturellement attiré par la communication et c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, l'instinct naturel est revenu et ça m'a permis de me remettre sur les rails, de me remettre finalement dans la bonne direction et de trouver au-delà de ma raison d'être ce que je voulais faire pour le restant de mes jours et ce pourquoi j'étais fait en réalité. Ouais, donc oui, finalement, il y a une vraie reconnexion avec ce que tu sais faire naturellement. Ouais, absolument. Parce qu'en plus, voilà, tu disais en plus que pendant le droit, ce qui te parlait le plus c'était les cours d'éloquence. Ouais, clairement. Et c'est là, c'est durant cette période que j'ai pu faire tous les liens en fait. C'était une période d'introspection où quand je regardais ma vie, je pouvais me dire mais à quel moment tu t'es senti le plus vivant et je voyais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le dénominateur commun, ça a toujours été la communication. Donc, à partir de là, je savais ce qu'il me restait à faire si je voulais être heureux pour le restant de mes jours. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit en adéquation avec mes prédispositions, mes talents naturels, mes aspirations, mes envies. Et il fallait que je trouve ma voix dans ce sens en fait. Ok. Et donc, tu as commencé les cours en auditeur livre, en communication et ça t'a amené vers quoi ? Je me suis rendu compte que les cours, j'en avais marre. En fait, j'y allais parce que j'étais attiré par le sujet mais le format cours m'emmerdait incroyablement. Je me dis en fait, l'année prochaine, est-ce que tu refais des études en prenant ce cursus-là ? Je me dis en fait, non, c'est mort. Je n'ai pas la patience de faire ça. En fait, je préfère utiliser ce que j'ai appris et l'implémenter. En fait, je veux vraiment du concret. Je veux quelque chose qu'on puisse voir, que les gens puissent voir, que les gens puissent entendre, qu'ils puissent toucher éventuellement. Mais il me faut vraiment du concret et ça m'a mené petit à petit vers l'entrepreneuriat en fait. Je cherchais toutes les solutions. Je voyais que le profil salarié, si tu n'as pas les diplômes en France, c'est assez bouché à moins d'avoir le réseau. Quand tu n'as pas le réseau en communication, qu'est-ce qu'il te reste ? Il te reste l'entrepreneuriat. Et donc, je me renseignais, j'écoutais des podcasts par-ci, par-là et je dis l'entrepreneuriat, peut-être qu'il y a une aventure à tenter. Il y a une aventure, il y a quelque chose à faire. Tu es jeune, tu n'as qu'une vie. Je ne sais pas si vous croyez qu'on n'a qu'une vie. Peut-être chez vous, vous croyez à la réincarnation. Ça, c'est un autre sujet. Mais je me dis, tu n'as qu'une vie, il faut vraiment que tu en profites et vas-y, fonce. Fonce. Fais quelque chose maintenant, crée quelque chose. Vois où ça te mène. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu décides de créer alors à ce moment-là ? Je me suis dit quand même qu'un média, ça serait bien. Parce que ce problème, en fait, le problème que j'ai toujours eu qui me saoule, en fait, ce que je déteste comme bruit, bruit de fond, c'est les radiotalks. Genre, tu entends dans la pièce d'à côté, blablabla, 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 je me dis, putain, les gens se remplissent de conneries, mais alors à une vitesse et après, ils répètent ça, ils répètent ça, donc je me suis dit si tu crées un média qui met des bonnes choses dans la tête des gens, des paroles positives, qui les inspirent, des gens qui sont heureux, tu es content quand tu les vois et te donnent la pêche, je me suis dit il faut vraiment créer ce média-là. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, une télé, une radio, un journal, je ne sais pas du tout, mais il faut vraiment que ça aille dans ce sens-là parce que j'ai vraiment, si ce n'est pas pour les autres, si ce n'est pas pour l'humanité, je veux vraiment régler ce problème rien que pour moi-même, tu vois, purement égoïste. Je veux vraiment régler ça. Donc voilà. Et puis la radio, après quand j'ai fait une étude de marché, la radio est sortie. Bon, je suis revenu, j'étais passionné par ça quand j'étais petit, mais je me suis rendu compte déjà que c'était plus facile parce que tu n'as pas d'image à traiter. Tu t'enlèves une énorme contrainte. J'avais quelques prédispositions à faire du montage. Déjà quand j'étais petit, je bidouillais un peu sur des logiciels, donc je pouvais voir comment ça fonctionnait. J'arrivais à me dire dans ma tête que c'était possible parce qu'il y avait des compétences en face ou s'il y avait des choses à apprendre, je me dis, tu les apprendras, tu connais déjà ça, tu vas pouvoir apprendre le reste, il n'y a pas de souci, tu vas aller vers ça. Et après, j'ai vu l'opportunité sur le marché des web radios en fait. Le web radio, c'est quelque chose qui était inexploité en France. On n'en était pas au début, mais je voyais vraiment un fort potentiel là-dedans. j'ai comparé un petit peu à l'étranger, j'ai vu que dans certains pays, la bande FM disparaissait, j'ai vu que dans d'autres, c'était programmé, qu'il allait avoir la suppression de la bande FM et que dans certains pays, la transition se faisait. Quand les gens arrêtaient d'écouter en FM, ils basculaient les radios sur le mode web et que les gens écoutaient de plus en plus sur le web à travers les applications, par exemple. Donc là, la web radio, il m'a semblé que c'était un point qui était vraiment stratégique pour commencer dans le milieu des médias. En effet, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la radio. C'est vrai que j'ai vu ce basculement en quelques années où vraiment, même en 2010, ce n'était pas autant développé et là vraiment, depuis 4-5 ans, maintenant, il y a beaucoup de radios qui passent en mode application, podcast et c'est quasiment tous les programmes on va dire d'une radio généraliste, passe en podcast. Exactement. Donc, tu te dis la radio, c'est bien, je pense faire une web radio et en plus, tu as l'univers. Quelle est la première action que tu fais là en fait pour te dire ok, je vais concrétiser ça ? Alors, la première action, c'était une connerie. Ne faites pas ça chez vous si vous êtes entrepreneur. La première action, ça a été de faire un logo. En fait, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une artiste qui dessinait vraiment super bien. Alors, le logo, toi, tu dois le voir. Oui, moi, je le vois, donc moi, je le vois très bien. Mais alors, ce que je ferai de toute façon, si vous regardez sur YouTube, il y aura le logo de Radio Victoire et sinon, voilà, je mettrai les liens pour aller sur ton site et je vous conseille aussi de télécharger l'appli. On le fera dans la promotion mais je vous conseille quand même de télécharger l'appli parce que ce n'est pas mal en fait. Donc, quand vous voulez avoir quelque chose de frais, voilà, mettez l'appli. Donc, ça, c'était vraiment la première chose concrète qui est sortie. C'est créer un logo, créer quelque chose que les gens vont voir en fait. C'est seulement après que j'ai appris qu'il fallait d'abord se poser, faire un business plan, étudier à qui tu voulais t'adresser et en fonction de qui tu veux t'adresser, tu crées ton logo pour que ça entre en résonance avec les gens. Bon, là, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui était assez talentueux et qui a fait un travail exceptionnel. Donc, je la remercie et puis, je suis vraiment content du rendu et les gens aussi accrochent pas mal. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais le nom, si on revient encore, même si on fait un flashback, je dirais la première chose, c'était de trouver le nom. C'est, il faut trouver un nom qui ait une tonalité positive auprès du grand public. Radio Espoir, Radio Joie de Vivre, Radio Libre, mais je voulais aussi un nom qui soit assez accrocheur, en fait, qui retienne l'attention des gens. Et je ne sais pas si vous pouvez faire le test à la maison, mais si toi, je te dis, Pascal, quand tu penses à la victoire, à quoi tu penses ? Quand tu te vois par rapport à la victoire, qu'est-ce que ça t'évoque comme nom ? Moi, c'est simple. Moi, c'est le point levé. C'est notamment dans Rocky, quand il monte les escaliers et puis il a le point levé comme ça. ça, c'est victoire. Voilà. Et j'ai posé des questions à mon entourage. C'est vraiment des clichés comme ça qui sont ressortis. C'est comme ça que les gens se voient. Donc, je me suis dit, victoire, il y a un truc. Alors, victoire, ce n'était pas au hasard, en fait, puisque j'habitais à Aix-en-Provence sur les hauteurs parce que, oui, j'avais fait une retraite diète des médias et compagnie, mais j'ai aussi fait une retraite de la ville. C'est-à-dire que je m'étais mis à la campagne. J'avais une superbe vue sur Aix-en-Provence, un studio qui était sur les montagnes et sur les collines. Et juste en face, j'avais une vue sur la montagne qui s'appelle la Sainte-Victoire. Ceux qui sont dans la région du Sud reconnaîtront et penseront la prochaine fois qu'ils passent devant. Et des fois, tu cherches un truc, c'est marrant, alors que tu l'as juste sous les yeux, tu cherches un nom pendant plusieurs jours alors que là, il y avait la montagne devant et du coup, la montagne est illustrée un peu dans le logo. On la voit en relief et vraiment, c'est ça. Je me suis dit, c'est un signe, c'est un signe, Max. Ça va s'appeler Radio-Victoire. Voilà. Non, mais ouais, c'est très juste. Parfois, les choses que l'on cherche sont juste devant nous et on devrait prendre le temps de regarder juste ce qui se passe devant nous. Voilà. Juste ce qu'on a autour de nous parce qu'en fait, toutes les réponses sont devant nous. Devant nos yeux, dans nos oreilles, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que ça nous évoque en nous, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du cœur. Ok. Et donc, tu as trouvé le nom Radio-Victoire et donc, juste après, tu enchaînes sur le logo. Ouais, exactement. Le logo, et alors après, là, j'ai compris, c'est un super cadeau que j'ai reçu. ma copine qui était venue me rendre visite avec Saint-Provence m'avait laissé, elle avait fait une école de commerce et elle avait laissé sous mon canapé quelque chose, une boîte qui restait pendant des semaines. En fait, je ne savais pas qu'elle était là. Et le jour de mon anniversaire, je vais, elle me dit, regarde sous ton canapé, je crois qu'il y a un truc. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé en fait la trame d'un business plan, en fait, les 12 étapes. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me structurer parce que ce n'était pas mon tempérament. J'étais plutôt créatif, fonceur, donc je n'avais pas cette structure-là. Et le fait d'avoir le plan sous les yeux, je me suis dit, ça, c'est vraiment un super cadeau. C'est ce qui va m'accompagner pendant, allez, je me donne un an pour lancer le projet. Pendant un an, je vais potasser ça, je vais préparer mon dossier, je vais me préparer, je vais augmenter mes compétences, je vais me former et je vais arriver près d'ici un an, un an et demi, même je me donnais encore un peu plus de temps mais c'était vraiment l'objectif et ça, c'était un super cadeau qui m'a accompagné. Je savais en fait, étape par étape, ce qu'il fallait faire. Donc, placer le contexte, faire mon étude de marché, me former au marketing, qu'est-ce que j'allais faire en termes de communication et je me suis rendu compte que j'avais déjà le logo alors que j'aurais dû le faire cette partie-là mais ce n'est pas grave et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'au résultat final ou le jour où tu es prêt et tu te lances. Alors, on va rentrer justement dans cette partie étude de marché. Justement, quand tu allais rencontrer les gens, avec quelles questions tu leur as posées par rapport à ton projet ? Alors, la première manière dont j'ai commencé, je ne suis pas allé rencontrer les gens d'abord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des maquettes. J'ai imaginé ce qu'allait être Radio-Victoire et en termes de voix off, je rajoutais juste ma voix en disant je vois bien ce slogan ou je faisais plusieurs tests et une fois que j'avais ces bandes qui étaient toutes prêtes, je les envoyais à des contacts par email en disant écoute ça, pendant que tu bosses, dis-moi ce que tu en penses et tout. Et j'avais des premiers retours des gens qui disaient « Ouais, putain, c'est novateur, ça, c'est pas mal, là, tu peux améliorer ça, ça, ça peut être meilleur. » Et donc, j'envoyais des gens, j'ai fait ça, j'ai fait 2-3 maquettes ABC pour avoir des retours et améliorer systématiquement la version et j'envoyais ça à mes contacts et ils me répondaient par email et les questions que je leur posais mais en gros, c'était « Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ça ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Comment je peux faire mieux ? » En fait, je créais quelque chose, je l'envoyais aux gens et la question qui revenait souvent, c'est « Comment je peux faire mieux ? » Comment je peux faire mieux ? Comment ça peut te convenir mieux ? Comment ça peut t'apporter plus de valeur ? Comment je peux m'améliorer ? Comment je peux être plus à ton service ? » C'est ça, les questions de base qui revenaient tout le temps. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement, ton idée de radio, en fait, tu l'as lancé tout de suite. C'est ça qui est génial mais tu l'as commencé en plus sur un petit truc, en fait, sur un petit truc, c'était des jingles. Voilà, c'était, on va dire, des jingles et tu t'es dit, voilà, je vais faire des jingles et je vais déjà tester pour voir si ça fonctionne et puis surtout, avoir des feedbacks, en fait, de ton marché et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça très inspirant rien que pour moi, rien que pour moi par rapport au podcast, voilà, moi, c'est quelque chose que je prends, voilà, je prends parce que, voilà, ça me parle, voilà, jusqu'en plus, j'ai eu ce genre de feedback, voilà, il y a des gens qui écoutent et qui m'ont dit, ah, je remercie notamment Pierre Dron qui m'a dit, non mais, on ne peut pas écouter sur YouTube parce que tu ne peux pas le mettre sur une autre plateforme qui te permet de la redistribuer, donc voilà, mon podcast maintenant est redistribué donc grâce à Pierre Dron, voilà, tu peux retrouver ça sur Spotify, Google Podcast et je crois, il y a d'autres trucs, encore.fm, donc c'est la maison, la source mère, donc ça, c'est génial et puis après, c'est redistribué partout, donc ça, c'est cool. j'ai eu une autre aussi suggestion qui était, est-ce que je pourrais sur YouTube, tu vas avoir des, tu sais, comme dans une playlist, à un moment donné, tu as la timeline, est-ce qu'on pourrait avoir la timeline ? Donc, je garde l'idée mais pour l'instant, je suis tout seul, donc voilà, la personne qui m'a donné cette idée, je la garde très bien mais pour l'instant, je suis un peu tout seul, donc, mais oui, c'est une super idée. Donc, oui, c'est super important en fait d'avoir très tôt des feedbacks marché et donc, c'est génial en fait et donc, tu as commencé à améliorer, à faire des feedbacks, voilà, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien ? Et tu as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça, j'ai fait plusieurs tests, j'ai dû faire ça sur 3-4 mois à peu près, j'en faisais une par mois en fait, une maquette par mois et je récoltais du feedback des premiers utilisateurs, c'était des playlists en fait, c'était des programmes de 1h, je prévoyais 1h comme si tu écoutais la radio que tu la branches à 13h et tu arrêtes de l'écouter à 14h pour avoir ce feedback. Donc, j'ai fait, j'ai dû faire 3 tests et au bout d'un moment, j'avais suffisamment de retours et je voyais qu'il y avait des points noirs qui revenaient mais que pour les améliorer, je devais me former et donc, l'étape suivante, c'était de me former, je suis allé faire un stage en radio à côté de Strasbourg à Agneau, j'ai fait pas mal de salons de radio, le Radio Days qui avait lieu à Paris, j'allais vraiment suivre des conférences, expérimenter, tester sur d'autres projets, c'est à ce moment-là que je me suis formé en voix off également auprès de Lorenzo Pancino, c'est, en fait, je voyais qu'il y avait des points, la seule manière de s'améliorer, c'était d'investir en moi, c'était de m'améliorer, sinon, je n'allais pas passer au cap supérieur ou alors, l'autre solution, c'était de déléguer, c'était de payer des gens mais à ce moment-là, je n'envisageais pas du tout cette solution donc vraiment, je me dis, s'il y a un truc à apprendre, s'il y a un truc que tu ne sais pas, apprends-le, point barre, donc après avoir fait ces tests, l'étape suivante, c'était apprends les choses, apprends à faire les choses et vois jusqu'où tu peux aller tout seul. C'est intéressant, c'est que finalement, tu as fait des tests et tu te dis, attends, il y a des points normes, j'ai besoin de monter en compétences et donc finalement, tu as réussi à identifier les compétences dans lesquelles tu devais te former et tu n'as pas investi en moyens, tu as investi en compétences. Yes. C'est super intéressant et donc, tu as identifié voix off, marketing, voilà et certainement d'autres choses et donc, après t'es monté en compétences, qu'as-tu décidé de faire ? Après être monté en compétences, je te dis, là c'est bon, c'est le bon moment, on a quelque chose qui est prêt, c'est le moment de tester la radio donc j'ai fait un premier test de radio donc là, ce n'était plus des bandes de une heure, c'était carrément la radio qui tournait H24 et de la mettre en ligne tout simplement. J'ai dit, décide-le, publie-le, mets-le en ligne, renvoie-le à tous tes utilisateurs qui ont testé jusqu'à présent et vois comment ils apprécient le nouveau programme. Et en fait, tu continues dans cette démarche d'amélioration constante qui est avant de lancer ton truc, tu fais des tests, tu crées quelque chose, tu le fais écouter, tu prends le feedback, tu améliores. tu fais un test, tu crées quelque chose, tu le fais écouter, tu prends le feedback pour monter encore en compétence, pour élever le niveau. Vraiment, c'était vraiment la stratégie des petits pas, la stratégie des petites victoires, c'est améliorer, améliorer, améliorer jusqu'au moment où tu te dis, ça y est, je suis prêt, je veux le faire, c'est maintenant, je me lance. Ok. Et donc, tu as lancé la radio, c'était en 2016, c'est ça ? Tu l'as lancé en 2016 ? Oui, alors c'est fin 2016, donc là, j'avais fait mon test fin 2016, je commençais à tester la radio, il y avait des gens qui écoutaient dans plusieurs pays, j'envoyais à tous mes contacts, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Et début 2017, du coup, là, c'était la validation ultime, c'était de l'étude de marché, c'était de savoir combien les gens sont prêts à mettre en face pour ce type de service. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crowdfunding et en l'espace de quelques jours, en fait, il y a 235 personnes qui avaient regardé la vidéo en entier et il y en avait 80 qui avaient donné de l'argent pour un montant à peu près de 4 000 euros et je me suis dit, ok, s'il n'y a que 235 personnes qui regardent ta vidéo en entier, s'il y en a 80 qui donnent et si tu arrives à générer comme ça 4 000 euros en quelques jours, c'est que vraiment, il y a un potentiel en face, c'est que vraiment, les médias, certains types de médias, mais créent un problème chez les gens et qu'ils en ont marre en fait, ils sont prêts à te suivre et ils embarquent avec toi dans l'aventure. Donc là, je me suis dit, ok, le potentiel, il est validé, c'est le moment de lancer la radio publiquement, de commencer à faire des partenariats, de communiquer dessus et d'aller aussi loin que tu peux. Ok, alors justement, voilà, moi, c'est à partir de ce moment, tu avais en fait tes bêta-testeurs, en fait, parce que je pourrais appeler en fait ta petite communauté, voilà, donc, tu disais que c'était tes contacts et cette petite communauté qui te suivait en fait depuis le début en fait, il y avait combien de personnes ? Il n'y en avait pas beaucoup. Au début, j'ai dû l'envoyer le premier à 100 personnes. Des personnes qui ont suivi, parce que quand tu envoies, tout le monde ne te répond pas forcément. Si j'avais, allez, 15-20% des gens qui me répondaient, qui me donnaient du feedback, c'était déjà pas mal. Donc, tu peux démarrer avec 15-20 personnes qui te donnent du feedback et à partir de là, aller toucher d'autres personnes. Ok, très bien. Et donc, justement, après, tu as fait du feedback et puis optimisation. Et donc là, tu décides de faire connaître la radio et tu dis que tu vas aller chercher des partenariats. Comment tu as fait justement pour faire connaître ta radio au plus grand nombre ? Alors, en termes de partenariat, j'ai réfléchi, je me suis dit quel type de partenariat est stratégique ? C'est-à-dire, les gens qui écoutent Radu Victoire, c'est qu'ils ont un problème, c'est qu'ils en ont marre qu'il y ait des news négatives ou des saloperies qui soient déversées systématiquement dans leur tête. Ça peut être des gens aussi qui se coupent des médias exactement comme j'ai fait en fait. Ils en ont tellement marre d'entendre chômage, attentat, viol, meurtre, tout ça, tous les jours qui est ressassé encore, encore, encore et encore sans proposer de solution évidemment. Et du coup, quels sont les types de personnes qui, la question c'est quel genre de personnes ont ce problème-là ou ont ce mode de vie-là ? Il se trouve que les personnes qui font du dev pers, qui font du dev perso, qui rentrent dans une démarche de développement personnel pour améliorer leur vie parce qu'ils sont insatisfaits à plusieurs niveaux, bien souvent, ce sont les premiers à couper les médias, à arrêter d'écouter les news. Donc, je me suis dit « Ces gens-là avaient un problème, moi j'ai une solution à leur offrir. Quels sont les leaders, quelles sont les personnes qui peuvent me mettre en relation avec toutes ces personnes-là qui ont ce challenge, qui veulent résoudre ce problème en fait, qui seraient intéressés par découvrir une solution qui va dans ce sens ? » Et donc après, du coup, je me suis intéressé au marché du développement personnel. J'ai vu qu'il y avait des leaders sur ce marché et c'est tout naturellement que j'ai commencé par les interviewer déjà exactement ce que tu fais pour avoir un premier contact avec eux et après, au bout de quelques mois, les recontacter en leur proposant vraiment un partenariat sur mesure. Eux, ils avaient besoin de développer leurs canaux de communication parce qu'ils avaient des chaînes YouTube, ils avaient des pages Facebook, mais je me rendais compte qu'ils n'avaient pas de radio. Et moi, en parallèle, je ne pouvais pas animer parler toute la journée parce que déjà, un, je n'ai pas la sens infuse, ça paraît évident. Deux, ça prend énormément de temps de produire du contenu qualité et au début, je n'avais pas forcément ces compétences-là, ces capacités et donc, c'était vraiment gagnant-gagnant. Eux, ça pouvait leur ajouter un canot de communication. Moi, ça pouvait me rajouter du contenu et je pouvais établir des partenariats avec eux directement pour me faire connaître auprès de leur audience. Voilà comment j'ai fait en gros. Ok, très bien. Et donc, tu fais ces premiers partenariats et donc, j'imagine qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à écouter Radio Victoire. La question que je me pose, c'est que là, ça fait un moment que tu es tout seul. À partir de quand tu vas commencer à recruter, on va dire, ton équipe ? Alors, l'équipe, ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé à communiquer, l'équipe, elle s'est présentée d'elle-même. En fait, il y avait des personnes dans différentes villes qui étaient intéressées par le projet Radio Victoire. Vraiment, ça leur parlait, ils avaient même investi, ils avaient contribué à la radio. Et donc, les personnes m'ont contacté dès la première, c'était janvier 2017. C'était Leslie qui est de Lyon qui m'a contacté, qui m'a dit que ça lui parlait, ce projet, c'était… Enfin, ça l'a rejoigné au niveau des valeurs. Et donc, je lui dis, je vais te contacter et on va faire un partenariat, on va s'entendre et on va créer quelque chose à la radio, c'est certain. Et puis après, au fil des mois, l'équipe s'est étoffée. J'ai rencontré Luc, maintenant, qui est le manager de la radio sur un séminaire. Je ne pourrais citer tellement de personnes. Il y a Anaïs qui a décidé de me rejoindre après. Donc, Anaïs, c'était celle qui m'avait offert la trame du business plan. Il y a Axel, dernièrement, qui nous… Alors, lui, il nous avait contactés au début, il adorait le projet, il nous soutenait et tout. Et au final, un an et demi plus tard, il a dit, j'ai envie de tenter l'aventure, j'ai envie de proposer la chronique et tout. Donc, l'équipe finalement, elle s'est présentée d'elle-même. Quand on crée quelque chose, quand on commence à communiquer, il y a des gens avec qui ça rentre en résonance et qui se présentent tout seuls. Donc, l'équipe s'est déjà formée en quelque sorte. Super. Et donc, la question là qui est toute bête, donc là, ça fait… Donc, voilà, c'était en 2017, donc il y a eu ton équipe. Quelle évolution y a-t-il eu depuis en fait, depuis le lancement ? Quelles sont les évolutions que tu as pu observer pour Radio-Victoire ? On a pu passer vraiment d'un mode juste purement d'écoute qui est une écoute, on va dire passive à quelque chose qui est beaucoup plus concret avec des événements où les gens peuvent se dépasser, passer à l'action. Donc, on fait des événements à peu près deux fois par an. Il y a un événement pour les leaders, un événement pour les entrepreneurs. Ça nous permet de former la communauté et ça nous permet de vivre vraiment des moments qui sont exceptionnels. Il y a tellement de choses que je pourrais citer, mais je dirais que c'est vraiment encore plus de concret. Il y a beaucoup plus de vie, il y a beaucoup plus de contact avec les personnes, il y a un suivi, il y a la méthode de la radio qui vous tire vers le haut qui a émergé, on a créé une méthode qui est aussi simple qu'un bouton, appuyer sur un bouton pour prendre les commandes de sa vie. On a créé des escape games, on a créé des, on a fait des concerts, c'est vraiment, maintenant, c'est de la vie, c'est plus d'événements, c'est vraiment ça qui ressort. En deux ans, là, on passe du web au physique à être en proximité, à avoir davantage de contact avec les gens. Il y a toujours cette volonté d'aller vers le concret. Ce qui est marrant, c'est que déjà, quand tu as commencé, tu voulais déjà être dans le concret, donc il y avait la radio et finalement, ça reste quand même qu'un prolongement, finalement, le fait de vouloir rencontrer tes auditeurs, ça reste qu'un prolongement du concret. Exactement, il y a un potentiel phénoménal pour la web radio, on a été écouté dans 138 pays, donc quand tu mets ça à l'échelle de 10, 15, 20 ans, tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut donner ? Est-ce que tu peux créer des Radio Victoire en local dans tous ces pays ? Comment tu peux fédérer les gens ? Comment tu peux partir à leur rencontre ? C'est vraiment ça qui est intéressant. Sur Radio Victoire, j'aime bien dire, c'est vous la star, c'est le but, ce n'est pas des intervenants qui se la pètent, qui sont en train de partager leur sens infus, c'est vraiment comment on peut vous aider, comment on peut vous permettre de rayonner, comment on peut vous mettre en avant, c'est vous la richesse. Vous n'êtes pas des chiffres, vous n'êtes pas des CSP+, vous n'êtes pas des ménagères de monde 50 ans, vous êtes des êtres humains, c'est comment on peut créer cette relation avec vous, comment on peut créer cette famille, cette communauté et c'est vers ça qu'on tente et c'est vers ça qu'on va continuer d'aller. Ok, très bien. Là, on va passer à une partie où justement, on va parler un peu plus de ton activité et donc justement, à quoi ressemble en fait ton activité aujourd'hui ? Alors, mon activité, elle est très segmentée en fait en fonction des périodes. Là, j'ai fait appel à un ingénieur en qualité pour processer l'entreprise et donc maintenant que j'ai mes différents secteurs d'activité, je vais passer certaines semaines à faire certaines choses, certaines semaines à faire d'autres. Donc en fait, tous les moments de l'année sont différents. Je n'ai pas une journée type si tu veux savoir. D'accord. Donc en fait, en fonction des périodes de l'année, tu sais que voilà, par exemple là, je ne sais pas, donc imaginons que c'est par trimestre. Tu sais que par trimestre, on va plus s'occuper de cette partie-là et l'autre trimestre va être plus cette partie-là. Exactement, exactement. Quand il y a un événement, je sais que je vais m'y préparer un trimestre à l'avance et que je vais préparer l'événement, que ce soit les visuels, que ce soit les présentations, que ce soit contacter les gens. Je prévois toujours un délai avant et je sais que j'ai une mission à peu près par trimestre. Ça correspond très bien. Par exemple là, en ce moment, on est en fin d'année 2019 quand on enregistre ce podcast. Là, je me concentre sur la programmation des trois prochains mois. Je suis en train d'automatiser et de découvrir en fait quelles sont les chansons qui vont passer dans les oreilles des auditrices et des auditeurs pour le premier trimestre 2020. Je suis en train de créer la collection hiver 2020 Radio-Victoire. D'accord. Oui, parce qu'en plus, en tant que directeur de radio, en plus de cela, tu payes également des droits d'auteur à la SACEM puisque tu fais passer énormément plus de morceaux et donc tu programmes aussi également. C'est toi encore le responsable de la programmation de Radio-Victoire ? Exactement. C'est vraiment ça. Mon job, c'est de créer une stratégie éditoriale, une stratégie de contenu. Je vois l'heure, comment elle est segmentée sur Radio-Victoire. Je sais exactement quelles sont les chroniques dont on a besoin et après, je donne à chaque intervenant des sujets, des idées. Après, ils peuvent arriver avec leurs idées, bien sûr, mais je leur donne toujours une liste comme ça qui peut les inspirer et qui leur permet de créer du contenu sur cette base-là. Et le reste, c'est un algorithme à programmer, à créer en fonction du message qu'on va faire passer, en fonction de la thématique du mois. Par exemple, en décembre, on passait des chansons de Noël qui ont été enregistrées par les artistes de Radio-Victoire. Donc, tu as des chansons… Ah d'accord, parce que vous avez même aussi des artistes, on va dire, labellisés Radio-Victoire. C'est la ligne éditoriale de la station. Il y a vraiment des artistes qui ont ce tempérament de sortir des chansons qui tirent vers le haut, qui partagent des messages qui ont du sens et vraiment, ils collent complètement avec la ligne éditoriale. Donc, on appelle ça des artistes Radio-Victoire. Mais pour aller plus loin, il est vrai qu'on a des jingles qui sont enregistrés par un groupe nantais qui s'appelle Sea of Mines. Je vous encourage… C'est très bien. J'ai découvert ça, justement, grâce… C'est très bien. C'est très sympa. Les Sea of Mines qu'on passe régulièrement en playlist. Je salue Bastien s'il écoute. C'est vraiment incroyable les connexions qu'il y a eues. Bastien a contribué à Radio-Victoire. Du coup, il y a plein de gens qui contribuaient comme ça, qui nous envoyaient de l'argent et au final, qui nous disent « Ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers du concret ? » Justement, il dit « Mais si, mais en fait, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. » Et donc, on a enregistré quelques jingles avec Bastien. C'est lui qui chante quand vous entendez Radio-Victoire. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est énormément de gratitude pour toute cette communauté. C'est un projet qui se co-crée. C'est ce que je disais en intro. Ce n'est pas « Je », c'est vraiment le « Nous ». C'est la force du collectif. Et Radio-Victoire, ce n'est pas un sport individuel. C'est vraiment l'esprit d'équipe. Et c'est incroyable ce qui peut naître de toutes ces collaborations et de la diversité, et de la richesse qu'il y a dans cette communauté des stars. Oui, donc ce qui est impressionnant c'est que finalement la volonté de vous rencontrer ce n'est même pas une envie de toi et de ton équipe mais c'est une envie de tes auditeurs. Mais clairement, les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Ils n'ont plus besoin d'une radio qui est à distance ou qui les traite mal ou qui n'en a rien à foutre. C'est vraiment des gens qui sont proches avec qui on peut vivre des émotions, avec qui on peut vivre des expériences, avec qui on peut se créer des souvenirs. C'est le présentiel c'est ce qu'il y a de plus puissant. On est allé dans nos industries on est allé vachement vers du vers du tout programmé, vers de l'automatisé, vers mais ça manque de sens, ça manque de cœur et ce que veulent les gens c'est vraiment un équilibre. La technologie c'est super mais est-ce qu'on peut mettre en face des expériences qui sont à la hauteur, qui sont dignes de ce nom et qui peuvent se compléter parfaitement pour pallier aux lacunes de l'un et apporter des forces en face qui permettent d'avoir un accompagnement qui est optimal. Oui, non mais c'est ça, les gens en fait ont besoin de réels. En fait, ils ont besoin de réels en fait et je pense qu'on est en train de passer l'overdose en fait d'écran et là on a envie de réels en fait. On a envie de réels et donc de concret comme tu dis si bien. Nickel. Non en fait, ce que j'avais envie de partager c'est que en fait, l'émergence de ta radio ça me fait beaucoup penser à d'autres acteurs on va dire médias. Je pense à d'autres acteurs médias mais en plus dans un autre domaine qui n'ont rien à voir avec toi. Moi je pense notamment aux médias pour tous de Vincent Lapierre. Moi je pense beaucoup à lui parce que c'est une autre manière de faire du journalisme et un vrai journalisme qui revient aux bases. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et en plus je trouve qu'en plus les démarches sont similaires parce que c'est beaucoup de retours au concret. Il y a un vrai retour au concret donc c'est en plus on est d'accord que vous avez deux publics normalement qui n'ont rien à voir au départ. Au départ ils n'ont rien à voir et pourtant il y a la même démarche. Il y a une véritable démarche en fait donc ça je trouve ça bien voilà. Donc il y a un vrai renouveau dans les médias et qui vient en plus du web qui vient vraiment du web et qui en plus fait appel au concret. Exactement il y a des places à prendre. Et si tu regardes toutes les tranches d'âge toutes les tranches d'âge ne vont pas écouter Radio Victoire il y a d'autres tranches d'âge qui vont préférer d'autres médias qui vont être hyper complémentaires parce qu'ils vont donner justement une tonalité positive mais permettre de toucher un maximum de personnes parce qu'ils sont orientés différemment ils vont plus parler à certaines personnes qu'à d'autres et c'est magnifique de voir cette révolution qui a lieu en ce moment et qui tire les gens vers le haut en quelque sorte. Oui c'est clair et puis on s'aperçoit qu'en fait les gens sont capables en fait de choisir et de les gens ont un vrai pouvoir de choisir c'est-à-dire que là tu n'as plus besoin de t'imposer maintenant tu peux choisir l'émergence de nouveaux médias et de nouveaux acteurs médias te montrent que tu peux maintenant choisir tu peux choisir ce que tu écoutes comme tu peux très bien choisir ce que tu manges voilà c'est extrêmement tu peux vraiment tu as le pouvoir de choisir et ça c'est c'est top c'est vraiment bien et en plus voilà quel que soit le secteur donc tu peux très bien choisir moi j'aime bien je ne suis pas uniquement positif moi j'aime bien les informations voilà un peu les hard news moi j'aime bien les hard news voilà c'est mon délire mais c'est comme ça mais voilà mais je peux choisir voilà de choisir entre les reportages Vincent Lapierre puis des trucs très économiques politiques ça j'aime bien voilà c'est mon petit plaisir coupable et puis je sais voilà qu'à côté si je veux un truc bien punchy où je me dis il y a des trucs qui vont mettre en énergie je sais qu'il y a Radio Victoire et ça c'est cool parce que tu peux vraiment faire ta cuisine personnelle le pouvoir est vraiment aux gens aujourd'hui le fait de pouvoir choisir son contenu c'est incroyable c'est plus imposé de l'extérieur c'est que tu fais ta propre recette tu crées ton menu tu choisis ce qui va te nourrir et ça c'est vraiment bien ouais grave non non mais c'est les gens qui nous écoutent vous pouvez choisir votre menu musical enfin auditif vous pouvez choisir si vous choisissez ce que vous allez cuisiner à midi ce que vous allez manger vous pouvez également choisir ce que vous allez écouter et ce pouvoir de choisir vous pouvez l'étaler sur tellement d'autres domaines dans votre vie ouais à moins qu'une dictature se mette en place d'ici le temps ce que vous écoutez ce podcast mais là vous n'avez jamais eu autant de choix en termes de contenu c'est vraiment vous pouvez choisir faites-vous plaisir vous êtes dans un grand restaurant vous êtes devant le buffet vraiment faites-vous plaisir choisissez exactement ce qui vous convient et ce qui vous fait du bien ouais et de toute façon enfin moi en tant que créatif je peux dire même si la dictature s'installe il y aura toujours des gens pour rester créatifs et pour choisir ce qu'ils ont envie de faire donc même si la dictature nous est imposée et je la mets au présent même si elle nous est imposée vous avez quand même le pouvoir de choisir ok bah écoute on va passer à la partie créativité on va passer à la partie créativité et donc la première question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que toi à départ tu te considères comme quelqu'un de créatif absolument alors même je dirais qu'on a tous vraiment une part créative en nous on est les créateurs de notre réalité les créateurs de notre destinée c'est nous qui choisissons le menu pour revenir sur la sur ce qu'on vient de dire alors pour une partie de la population la créativité c'est un don ils estiment que c'est un don moi je dirais que c'est plus une capacité naturelle en fait qu'on choisit de libérer ou pas disons qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions ils ont un tempérament qui est favorable et propice à l'expression de la créativité mais moi je vends ma créativité donc clairement je suis créatif ouais non non mais ce bon c'est bien parce que ma question d'après c'était pour toi c'était quoi la créativité donc tu viens d'y répondre mais donc c'est très bien tu anticipes mes questions mais oui en fait chaque individu est créatif dans son domaine de prédilection et voilà enfin moi c'est ce que j'ai découvert à travers toutes mes interviews c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées sont créatives mais pas de la même manière mais pas de la même manière donc vous êtes créatif et le truc c'est que vous devez d'abord identifier quelles sont vos prédispositions et vos talents naturels parce qu'à partir du moment où vous savez en fait quelles sont vos prédispositions et vos talents naturels et bien étrangement la créativité se libère toute seule exactement ouais je lisais des pages d'un livre qui s'appelle réfléchissez et devenez riche Napoléon Hill je ne sais pas si tu as entendu parler de ce bouquin oui oui je connais alors il explique deux types d'imagination l'imagination qui est purement créatrice et l'imagination qui est plus de synthèse en fait dans l'un tu vas créer un concept qui est totalement novateur et dans l'autre tu vas plus faire la somme de différentes choses extraire différentes qualités de ce que tu as vu à droite à gauche pour créer quelque chose de totalement nouveau donc il y a vraiment plusieurs formes de créativité et ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire il n'y a pas une forme de créativité il y en a plusieurs à vous de voir quelle est votre forme de créativité ouais alors pour ceux que ça intéresse j'ai fait une vidéo sur les trois types de créativité moi que je modélise donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne voilà j'ai rencontré trois types de créativité moi pendant mes interviews mais bien sûr en fait dans chaque type de créativité il y en a d'autres en fait que vous pouvez mettre donc voilà les trois je vais les citer rapidement donc créativité de survie créativité d'expression de soi créativité d'inventivité si vous voulez en savoir plus voilà regardez cette vidéo elle explique très bien en plus voilà ce que je considère comme les trois types de créativité plus deux trois petites choses en plus de trois hypothèses sur lesquelles je suis en train de travailler donc voilà donc ouais faites le boulot en fait d'abord d'identifier vos talents naturels la question que j'ai envie de te poser là maintenant c'est quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité ce que je préfère vraiment c'est de créer des stratégies éditoriales c'est d'imaginer des vues d'ensemble de par exemple ce qu'on va proposer aux gens là par exemple en 2020 vous allez voir différents concepts qui vont être déclinés sur les réseaux sociaux que ce soit sur LinkedIn alors ça tombe bien que tu m'aies contacté là-dessus parce que je n'y vais jamais sur LinkedIn il y a des messages qui sont piles et le jour où je m'y mets tu me contactes donc vraiment ah bah alors là ah bah alors formidable alors formidable c'est énorme c'est génial donc là j'ai pris on a pris énormément de plaisir je n'étais pas seul il y avait aussi des étudiantes de l'école de journalisme de Marseille du coup qui apportaient leur créativité leur expertise et du coup il y a une stratégie éditoriale qui a été créée sur les différents réseaux sociaux vraiment ça c'est quelque chose qui me qui me botte énormément c'est tu crées un concept les gens ne le voient pas et après ça sort boum tous les jours ça sort ça sort ça sort ça sort ça sort et au final à la fin de l'année les gens voient un résultat d'ensemble j'aime bien quand tu crées quelque chose dans le sous-marin et qu'ensuite les voir à la tête des gens quand ils voient le résultat final et de les accompagner comme ça c'est vraiment ça tu crées quelque chose en amont tu réfléchis tu mets du sens derrière tu vois jusqu'où tu peux pousser le concept et après tu le lances ça c'est vraiment un truc que j'adore par dessus moi aussi j'ai envie de te poser une question qui est totalement personnelle qui me concerne donc c'est moi je n'ai pas honte de le partager donc voilà moi je suis quelqu'un qui adore créer des trucs mais alors putain la promotion putain mais moi ça me fait chier d'une force toi qu'est-ce qui te permet justement de partager de faire la promotion finalement de tes contenus et de ta radio le mieux la meilleure des promotions qui existent ça reste quand même le bouche à oreille c'est comme ça qu'on se fait connaître depuis le départ l'application Radio Victoire c'est hyper simple à recommander c'est hyper simple à partager c'est à l'application tu as le téléphone dans les mains tu dis à quelqu'un écoute ça franchement ça peut te changer la vie je fais pas mal de vannes aussi dans les emails je dis aux gens j'imagine toutes les situations possibles si quelqu'un fait la gueule partage-lui l'application Radio Victoire si quelqu'un qui est joyeux d'habitude a un coup de mou partage-lui l'application Radio Victoire vraiment c'est vraiment le bouche à oreille qui facilite ça tu crées du contenu sur la durée du contenu qui est gratuit qui permet aux gens toute l'année quand ils arrivent de découvrir un peu ta vitrine de découvrir un peu ce que tu fais mais le mieux ça reste la radio en elle-même et la facilité gratitude vraiment pour ces applications de pouvoir se partager comme ça ouais grave ok c'est cool ça me parle beaucoup parce que voilà moi je suis une feignasse donc c'est c'est pas que j'aime pas les gens mais en fait ça me fait chier de faire la promotion donc voilà mais ça c'est personnel donc je voilà mais ça me rassure parce que c'est vrai que moi je suis plus dans une démarche bouche à oreille en fait exactement ce qu'on a fait c'est à dire je rencontre des gens je parle avec eux je passe un super moment en règle générale enfin comme aujourd'hui je me marre bien je raconte des conneries comme d'habitude voilà et voilà ok comme quoi en fait le bouche à oreille même à l'heure de la technologie en fait c'est un truc qui fonctionne toujours mais en fait tu as deux écoles c'est soit tu vas vers les gens soit les gens viennent à toi en fait tu as l'école d'un côté plus Apple où en fait nos produits sont tellement géniaux que tout ce qu'on a à faire c'est qu'on met un mec à l'entrée il vous ouvre la porte pour vous rentrer facilement et il referme derrière vous pour que ce soit encore plus facile de sortir du magasin c'est vraiment incroyable de faire ça c'est la magie du bouche à oreille ou tu as l'école Disney c'est à dire que admettons par exemple on va prendre un exemple au hasard c'est que tu rachètes la franchise qui a super bien marché dans les années 70-80 tu prévois de faire des films mais tu n'es pas sûr que ça va marcher parce que le 8ème film était vraiment dégueulasse et donc tu bombardes les gens pendant H24 pendant des mois et des mois en disant allez voir Star Wars 9 allez voir Star Wars 9 allez voir Star Wars 9 alors à ce moment-là je ne l'ai pas vu donc peut-être que je changerai d'avis sur ce qu'ils ont fait mais tu ne vois que ça tu te balades tu vas faire tes courses tu ne vois que ça tu regardes des affiches dans les abrobus tu ne vois que ça c'est voilà tu peux bombarder les gens et au bout d'un moment forcément les gens ils sont influencés ils ne voient que ça que ça que ça ils ne vont passer à l'action ou alors tu crées quelque chose de suffisamment unique de suffisamment novateur que les gens vont partager naturellement en fait et donc voilà il n'y a pas pas obligation de faire du de la promo à outrance et de de marteler les gens comme ça c'est deux écoles différentes quand tu as les moyens bien sûr oui tu peux faire ça ça va beaucoup plus vite bah écoute c'est très bien moi ça me rassure et je pense en plus qu'à mon avis dans les gens qui nous écoutent ça rassure également voilà parce que quand tu es entrepreneur voilà la promotion voilà c'est quand même une partie incontournable et bon voilà moi c'est vrai que pour l'instant c'est vrai que je cherche ma manière de faire ma promotion mais pareil parce que je je suis toujours aussi dans cette logique de rester aligné en fait avec qui je suis donc c'est super important voilà quel que soit en plus les secteurs dans votre activité que ce soit du marketing enfin la vente la promotion enfin même la comptabilité même un truc super chiant comme ça il faut que ça reste aligné avec qui vous êtes alors on va passer maintenant à la partie inspiration et voilà j'ai envie de te demander quelles sont aujourd'hui les choses qui t'inspirent alors ce qui m'inspire ce qui me nourrit c'est ce que j'appelle la révolution silencieuse c'est toutes ces personnes qui on les voit pas on n'en fait pas la promotion à droite et à gauche mais elles sont en train de changer le cours des choses ça peut être des parents qui prennent davantage soin de leurs enfants ça peut être des entrepreneurs qui sont en train de créer des technologies ou des produits et services qui vont révolutionner les choses dans les années à venir ça peut être des artistes qui sont en train de créer des chansons qui vont faire du bien c'est toutes les personnes que tu vois pas enfin tu peux les voir dans ton quotidien à ton échelle elles ne sont pas forcément mises en avant mais elles changent les choses petit à petit à chaque fois je me vois ça je me dis on est vraiment on est vraiment dans la bonne direction en fait c'est pas ce qu'on nous montre forcément c'est pas ce qu'on entend forcément mais en fait le changement est en train de se produire l'évolution est en train de se produire et ces personnes là qui font le boulot extraordinaire qui ont un rôle vraiment important en sous-marin elles nous préparent dans les mois les années les décennies à venir à vivre des expériences qui sont exceptionnelles et ça vraiment ça me touche c'est régulièrement je mets des personnes en avant sur Radio Victoire justement qui dans notre communauté font des petites actions comme ça on n'en entend pas parler ailleurs mais franchement je vais te le dire putain qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça non mais ouais c'est enfin de toute façon les années à venir vont être exceptionnelles à vivre elles vont être exceptionnelles à vivre que ce soit on va dire d'un côté positif ou négatif et en fait là-dedans il va y avoir des trucs qui vont arriver enfin on va vivre une sacrée époque enfin même on vit une sacrée époque parce que en fait tu peux enfin émotionnellement parlant que ce soit en négatif ou en positif en fait ça monte très haut ça monte très très haut et donc ouais donc je pense qu'on va on va vivre des trucs totalement improbables j'ai une deuxième question pour moi l'inspiration quand tu as quand tu as besoin d'inspiration ça passe souvent par la respiration et donc j'aime bien poser cette question c'est quelles sont aujourd'hui les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration à une bonne bouffée d'air ouais alors ça c'est quelque chose que j'ai fait depuis la fac à peu près c'est que je vais courir dans la nature c'est que je pars vraiment dans la nature ça fait énormément de bien de déconnecter t'es uniquement avec tes sensations t'as aucun bruit autour le fait de courir aussi le fait de me mettre en mouvement ça me génère des idées nouvelles et ça me permet quand je ne suis pas inspiré je me dis je vais courir et quand je vais courir même si c'est 10, 15, 20 minutes je reviens toujours avec des idées en fait je reviens je pars avec la mauvaise humeur ou avec un peu de fatigue ou avec un peu ouais manque d'inspiration et quand je rentre j'ai cette sensation feel good là qui est en moi avec des nouvelles idées ouais on va faire ça bam 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 et ça repart c'est vraiment la course en un je dirais la course en deux la musique clairement chaque fois que j'entends un nouveau morceau en français ou en anglais qui partage des messages qui ont du sens qui me donnent des bonnes pensées ça me tire vers le haut automatiquement ça m'apporte une bouffée d'air et en troisième je mettrai quand même la méditation la méditation c'est depuis le départ du projet c'est au début je me demandais pourquoi certains créatifs comme je pense il y a Jim Carrey en tant qu'acteur il y a Katy Perry en tant que chanteuse qu'est-ce qu'ils allaient trouver vraiment dans la méditation et en fait ça ne s'explique pas ça se vit tu médites un peu le matin ou un peu le soir et tu es tout de suite dans un autre état d'esprit et tu arrives à clarifier tes idées ça m'aide aussi énormément voilà alors pour les gens qui ne sont pas fans de méditation moi j'ai un autre truc ça s'appelle ne rien faire en fait c'est vraiment d'être tout coupé en fait vraiment d'être coupé en fait de plein de choses et en fait c'est ne rien faire parce qu'en fait le cerveau il a besoin de ce repos en fait c'est super important et comme voilà c'est super important en fait de ne rien faire donc s'ils n'avaient pas envie de faire de la méditation qui est quand même une forme d'action un petit peu active même si voilà il peut se passer des trucs moi j'aime bien ne rien faire en fait j'aime bien me poser dans un endroit observer rien faire et rien que ça c'est un grand plus c'est vraiment un grand plus voilà juste en fait de ne rien faire exactement et vous n'imaginez pas le pouvoir de glander qu'est-ce que ça peut vous faire parce que des fois quand vous posez une question vous avez un challenge vous posez la question à votre cerveau le fait de rien faire en fait vous ne vous rendez pas compte mais le cerveau travaille et il est en train de chercher la solution et le fait justement de vous détendre de monter un peu sur l'échelle des émotions le fait de vous sentir bien à ne rien faire et bien la solution elle est en train de travailler elle est en train d'arriver elle est en train de remonter la surface elle va arriver donc parfois quand vous avez un challenge tout simplement le fait de poser la question et après de ne rien faire la solution se présente d'elle-même et arrive à vous parce que le cerveau est un outil fantastique et qu'il travaille pour vous il peut vous apporter à condition de vous détendre à condition de de lâcher prise un peu il vous apporte toutes les réponses ouais grave 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 donc ouais ouais donc il y a des moments où vous ne branlez rien c'est bien c'est bien voilà Maxime c'est l'heure de la dernière question la question à un million d'euros ouais à peu près ouais donc à peu près je suis prêt Jean-Pierre allez-y ah non on ne dit plus Jean-Pierre maintenant c'est vrai il n'est plus là ouais c'est ouais c'est c'est comme c'est Camille c'est Camille Maxime qu'as-tu envie de créer aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de créer alors là tout de suite aujourd'hui ou dans les mois les années qui viennent les deux alors aujourd'hui ce que je vais créer je vous l'ai dit un peu tout à l'heure je suis en train de créer la collection hiver Radio Victoire des chansons qui vont vous tirer vers le haut jusqu'au printemps mais à plus grande échelle ce que je vais créer c'est vraiment une communauté des stars il y a vraiment des gens qui sont qui sont brillants qu'on ne met pas en avant il est temps d'inverser le rapport il est temps d'aller au bout des choses aujourd'hui il faut arrêter d'être en mode fan il faut arrêter d'idolâtrer les gens il faut vraiment prendre les commandes il faut vraiment prendre le pouvoir vous avez des idées vous avez des compétences vous avez de la valeur et c'est ça que je vais créer c'est réunir des personnes qui sont incroyablement brillantes alors je parle souvent de stars en fait c'est un acronyme c'est pour désigner les personnes qui sont sensées et qui travaillent ardemment à réaliser leurs rêves c'est vraiment le type de personnes que j'ai envie de réunir les types de personnes que j'ai envie de de découvrir et mettre en commun parce que quand vous les mettez en commun on a vu le résultat il y a des étincelles qui jaillissent il y a des collaborations il y a des projets qui naissent c'est vraiment aller vers ce but créer une communauté des stars des gens qui prennent les commandes de leur vie qui ont décidé de rayonner jusqu'à leur maximum et je serai là pour les accompagner ouais super bah écoute Maxime je te dis merci bah c'est moi qui te remercie Pascal parce que j'ai passé un super moment merci à vous également qui nous avait écouté alors Maxime pour les gens qui veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent te retrouver alors pour me retrouver si vous êtes alors vous pouvez aller tout simplement sur radiovictoire.fr si vous en voulez plus vous pouvez rentrer votre email si vous voulez tout en bas du site et vous recevrez en cadeau la compilation Just Do It c'est la bande son qui vous donne la motivation et un extrait du livre Feel Good Attitude qui a été trouvé dans un grenier qui a été écrit il y a plus de 100 ans je vous offrirai avec plaisir ces deux cadeaux si vous en voulez plus si vous n'êtes pas lassé d'entendre ma voix vous pouvez toujours télécharger l'application Radio Victoire qui est disponible sur iPhone et Android c'est 100% gratuit et puis puisqu'on en parlait juste avant maintenant on va être présent sur tous les réseaux sociaux la page Facebook si vous voulez des infos qui vous tirent vers le haut Radio Victoire la page Instagram si vous voulez des photos qui vous tirent vers le haut Radio Victoire Feel Good la page YouTube Radio Victoire les vidéos qui vous tirent vers le haut et parce qu'on va super loin et c'est comme ça qu'on s'est connu Pascal LinkedIn Maxime Gasque Radio Victoire Feel Good le réseau qui vous tire vers le haut voilà merci à toi Pascal merci à toi et puis de toute façon comme d'habitude je mets les liens juste en dessous de la vidéo et si vous n'écoutez pas l'interview sur YouTube et qu'il n'y a pas les liens et bien démerdez-vous pour aller les chercher allez écoute je te dis je te dis merci encore merci à toi si vous êtes là mettez quand même un petit pouce quand même parce que vous êtes arrivé jusqu'au bout montrez que vous avez survécu à l'interview montrez que vous avez appris quelque chose partagez en commentaire et encore merci merci à toi Pascal c'était que du bonheur ça marche et puis Bécantonon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à la semaine prochaine salut Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires c'est parti